On me l'a beaucoup demandé de faire une petite aventure en Belgique sur ce FIFA 23 avant l'arrivée de FC 24. Et bien c'est chose faite, aujourd'hui nous sommes avec l'Union Saint-Gilloise, une équipe en plein progrès saison après saison en Belgique pour un petit projet aux alentours de je pense 3 saisons avec l'Union Saint-Gilloise. Bon bah écoutez on a fait le mercato, enfin on a mis à jour le mercato de la vraie vie avec les joueurs qui sont dans le jeu parce que certains joueurs recrutés par l'Union Saint-Gilloise ne sont pas dans le jeu. Et on a fait aussi quelques choix forts, j'ai déjà effectué un petit peu de mercato, il va y en avoir encore un petit peu après, mais en fait il y avait deux joueurs prêtés qui étaient très intéressants du côté de l'Union Saint-Gilloise, prêtés par d'autres clubs, par Brighton et par le PSV. C'était Vertecen et c'est Adingra, donc les deux joueurs j'ai décidé dans cette vidéo de les acheter définitivement et d'en faire mes titulaires bien sûr dans l'effectif. Donc voilà, on a fait un choix fort directement avec l'arrivée de Vertecen et Adingra. Sinon, on a d'autres joueurs qui ont été transférés dans la vraie vie à l'Union Saint-Gilloise que l'on a transférés aussi, donc McAllister par exemple. Il y a qui d'autres ? Je ne sais pas, peut-être là comme ça, je ne pourrais peut-être pas tous vous les sortir. Mais ouais, les joueurs qui étaient dans le jeu, j'ai décidé de les ajouter à l'équipe bien sûr. Donc voilà l'équipe ! Bon, pour essayer de concurrencer les meilleurs clubs belges, ça ne va pas être facile quand même parce qu'on part de loin avec certains joueurs. On a une attaque à Amoura-Vertecen quand même assez jeune. Amoura qui n'a que 22 ans et il va très très vite, vous le voyez. Vertecen, 21 ans, donc on a une paire assez jeune. Adingra qui est juste derrière, qui est en train de changer de poste. Il n'a que 20 ans, l'ivoirien. On a là Poussin, une autre coupe sur les côtés, des joueurs un peu plus d'expérience. On verra ce que ça donne. Amani et Puerta sont mieux de terrain, c'est 24 ans et c'est 23 ans. Donc on verra si ça progresse, mais ce n'est pas les plus mauvais joueurs de l'équipe. Et puis ensuite en défense, on a Burgess, McAllister, Machida. Donc 24 ans, 24 ans, 30 ans pour Burgess. Et on a le petit Maurice en gardien de but, le luxembourgeois qui a 32 ans. Donc on a quand même une équipe assez jeune sur le papier, mais assez, je trouve aussi, inexpérimenté pour beaucoup de joueurs. Donc ça va être un gros travail. Et puis vous le voyez, on n'a pas non plus 50 000 joueurs dans l'effectif. Donc il y a du taf, il y a du taf, clairement. Nielsen et Eckert Ayensa qui sont les buteurs remplaçants. J'ai envie de faire confiance à Amoura qui est quand même très jeune pour cette saison. Voilà, bon, il va y avoir des arrivées, je vous le dis. On va essayer de se faire venir des mecs. Il y aura peut-être des départs également. On a très très peu de sous vu qu'on a déjà recruté Vertecen et Adingra, ce qui m'a coûté déjà énormément d'argent. Je vais vous montrer ça, mais ça m'a coûté assez cher. Voilà, 4 250 000 euros et 3 millions d'euros. Pour 7 2 millions, on a eu ces deux joueurs-là. Donc ces deux joueurs qui vont être cadres et qui vont être clés dans notre équipe. Mais voilà, ça coûte un petit peu. Bien évidemment, je sais que la Belgique est un petit peu buggée sur ce FIFA 23. On a l'équipe de Serein qui est juste derrière la nôtre. Vous le voyez, qui est une équipe, je crois, buggée, qui se retrouve en Ligue des Champions. Donc on verra si elle est buggée, ma carrière. En tout cas, je sais qu'on m'a prévenu sur le fait qu'elle était par moments buggée. On verra, on verra. Écoutez, si la carrière est buggée, c'est pas grave. On essaiera de faire les meilleurs résultats en championnat. Et puis si on ne peut pas se qualifier pour la Coupe d'Europe parce que c'est buggé, tant pis. Sachez que nous, on est en Europa League avec l'Union Saint-Géloise. Dans la vraie vie, ils vont jouer les tours préliminaires. Bon, pour les bienfaits de la vidéo, je me suis mis directement en face de poule avec Arsenal, Bogo Glimt et le FC Zurich. Donc une poule sympatoche qui ne va pas être facile avec un gros, avec Arsenal. Voilà, écoutez, on va essayer de faire une grosse première année. Je pense que ça va être un projet de trois saisons avec l'Union Saint-Géloise. Je voulais partir en Belgique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Belges qui me suivent. Après, les Français, c'est les Belges qui sont le plus nombreux à être sur la chaîne. Donc je vous dédicace bien sûr à tous les Belges cette vidéo. Je vous connais les Belges aussi. Vous allez me demander un projet avec Bruges, avec Anderlecht, avec je ne sais quelle équipe belge, avec Liège. Enfin voilà, je ne peux pas tout faire. J'ai pris la décision de faire une vidéo avec l'Union Saint-Géloise parce que c'est une équipe un petit peu montante dans le football belge. Et qu'il fallait bien prendre un club. Voilà, si vous aimez la vidéo, je vous invite par ailleurs à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'au moment où vous regardez la vidéo, on a atteint les 132 000 à abonner. Ou pas loin. Donc merci beaucoup pour ce petit cap aussi de passer. Et on va bientôt être présent sur FC24. C'est bientôt. Moins d'un mois avant la sortie du jeu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur FC24. Voilà tout. Je vous montre le mercato une fois que je l'ai fini. Et ensuite, on avancera saison après saison. Avant de poursuivre cette vidéo, je remercie mon partenaire du jeu, Rastand Gaming. C'est un très bon site. Vous pouvez bien vous procurer des jeux à des prix extrêmement réduits. Vous avez mon lien de parrainage. Il y a des cartes PlayStation Store à des prix vraiment diminués. Vous le voyez par exemple, c'est une carte à 50€ qui se retrouve à 43,89€. Donc pour vous acheter n'importe quel jeu sur un PlayStation ou acheter des abonnements live, c'est plutôt pas mal. Vous avez bien évidemment des jeux de foot aussi à réduction. Notamment le petit FC24 qui va sortir n'est qu'à 50€. Donc n'hésitez pas à vous régaler. Vous avez également Football Manager qui est à moins de 21€. Et des réductions bien sûr sur tout un tas de jeux. N'hésitez pas, le lien est en description. Et je les remercie encore une fois. Ça y est, le mercato les gars est terminé dans cette première année. Alors on a, bon, Adlingra et Vertessen, je vous l'ai dit, qui ont été achetés. Et ensuite on s'est renforcés avec des joueurs libres parce qu'on en avait besoin de se reforcer un petit peu. Donc on a pris Sigurosson, un Islandais, voilà, qui n'a que 23 heures dans Sigurosson qui étaient libres. Donc on en a profité. On va se renforcer avec des joueurs libres dans cette première saison parce qu'on a des finances assez compliquées. Donc on fait ce qu'on peut. Surtout que c'est aussi une stratégie de l'Union Saint-Géloise dans la moitié-vie. On a recruté l'États-Unien, oui, ça se dit, oui. Alan Soniora, donc il a 24 ans, il est titulaire dans notre milieu de terrain. C'est un joueur intéressant qu'on n'a jamais trop testé, donc on va voir un peu ce que ça vaut. Et ensuite on a pris Ivika Ivuzic dans les joueurs libres, donc un croate de 27 ans qui va porter un peu de concurrence au poste de gardien de but. J'en ai fait pour l'instant mon titulaire. On verra à terme s'il reste dans la cage ou pas. On a le départ de Ross Sykes, donc il avait 23 ans l'anglais. On a essayé de le laisser partir parce qu'on avait d'autres joueurs et puis il nous fallait de l'argent pour recruter des joueurs libres parce qu'on n'avait même pas de quoi payer un salaire d'un joueur. On a eu le départ en prix également de Kasper Théro du côté du Trecht. Et on a eu une dernière arrivée, l'arrivée de Noah Sadiki qui a également signé. Il a signé dans la vraie vie du côté de l'Union Saint-Gilloise, donc je ne l'avais pas ajouté dans l'équipe, c'est un oubli. Donc je l'ai acheté au final pour 800 000 euros, il n'avait plus qu'un an de contrat. Donc voilà, Noah Sadiki nous a rejoint, il était DD, on l'a passé en DC déjà, sachez-le. Donc les finances, il nous reste 46 euros. On peut faire un chariot de course tout petit pour 3-4 jours peut-être à Super U, mais c'est tout. Avec 46 euros, on ne pourra pas faire grand-chose de plus. L'équipe, la voici du coup avec Ivozic, McAllister, Machida, Burgess en défense centrale, Amani, Sonura au milieu de terrain, Lapoussin et Sigurusson sur les côtés, Adingra en 10, Vertez Sanamura en pointe de l'attaque. On va essayer de faire une belle année avec cette équipe-là, bon, on verra. Il va falloir que le joueur progresse, mais on n'est pas du tout les favoris pour le titre. On est parti pour la fin de l'année, les gars, pour cette première saison. Bon, vous avez la poule d'Europa League sous les yeux, on a réussi à se visser à la deuxième position. On a lutté, mais voilà, au final, on n'a perdu aucun match dans cette phase de poule. Deux victoires, quatre matchs nuls. On a fait deux fois 2-2 contre Arsenal. Donc c'est bien, c'est bien pour une première. Malheureusement, bon, on est tombé face à Benfica en tour préliminaire, donc ça a été impossible. Benfica, c'est bien plus fort que l'Union-Sagilo, je pense qu'on peut le dire. Ils nous ont étrillé 4 buts à 2. Benfica qui ira jusqu'en demi-finale et l'OM battra le Barça en finale de cette Europa League. Ouais, assez étonnant. La Z va à West Ham. En Ligue des Champions, on a une victoire de Tottenham devant l'Atletico. La Pro League, écoutez, on fait une très belle année vu qu'on fait deuxième de cette Pro League avec 6 points de retard sur Anderlecht qui était clairement injouable dans cette saison. Mais une saison avec 22 victoires sur 34 matchs, c'est quand même plutôt pas mal. Je suis assez satisfait de ce que l'on a produit. Ce ring qui fait dernier, on verra s'ils sont en Ligue des Champions à la fin. En play-off, ça a été un petit peu plus compliqué pour nous. On fait troisième avec une seule victoire sur les 6 matchs des play-offs. Bon, on n'avait pas... Je pense que l'équipe, elle était vraiment très fatiguée sur la fin de saison et on n'a pas pu fructifier le fruit de notre saison. Mais on fait quand même troisième, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas du tout si ça nous qualifie dans une compétition. On verra bien. Et ensuite, l'Anvers qui a battu la Gantoise, c'est tout simplement le quatrième du Tour de Championship face au premier du Tour Barrage qui s'affronte pour déterminer une place en Europe. Et donc, c'est pas la Gantoise, c'est qui ? Finalement, je ne sais même plus ce que j'ai dit. C'est Anvers qui a gagné. Au niveau des joueurs, écoutez, on a eu des progressions. Pas mal de progressions avec Sonjura qui a pris son plus 5. Donc, c'est plutôt une belle progression pour lui. Simon Adingra, notre Ivoirien, qui a pris plus 6. Ivuzic, notre croate, plus 4. Le plus 3 de Macalister, notre Argentin en défense centrale. Sigurosson qui a pris son plus 5. Le plus 5 de Vertesen. Lazaria Mani, plus 3. Machida, c'est plus 4. On a quoi ensuite Nielsen, le buteur, plus 3. Puertas, plus 3. Van Oute, plus 2. Qui a d'ailleurs, je crois, son changement de poste qui a été attribué. Donc, on a un défenseur en plus pour la saison prochaine. Voilà, bon, je trouvais que c'était pertinent de lui changer son poste. On a bien sûr le plus 6 pour Amoura, notre Algérien. Grosse, grosse progression pour Mohamed Amoura. Qui va très, très vite et qui est très intéressant. Le plus 4 pour Bown. Le plus 5 pour Sorinola, notre mieux gauche. Sadiki, c'est plus 4. Voilà, quelques progressions quand même pour l'équipe. Je suis plutôt satisfait. Donny également a changé de poste. Il est passé MG, donc ça, c'est plutôt pas mal. On a des changements de poste. C'est important pour vos carrières de changer les postes de vos joueurs. Le meilleur buteur de la saison, c'est Vertessen, 24 buts. Bon, Vertessen, il est exceptionnel. Atingra, 17 buts. 11 buts pour Sigurosson et Amoura ensuite. Et 12 passes D pour Sonura, Atingra. Et 11 pour Armani. Le double double de Atingra. Qui aura fait ça son année. Clairement, les stats sont folles. Mais on fait une très belle première saison. On a eu beaucoup de progression. On a une équipe quand même, voilà, qui progresse et qui est intéressante. Donc, c'est de bon augure pour la suite de la vidéo. On se retrouve, les gars, pour la saison 2. Je viens de finir le mercato et la saison. Comme ça, je vous fais un petit topo de la saison 2. On va faire, je pense, 3 saisons. Ce sera bien avec l'Union Saint-Giloise. Pour le temps de se reprogresser quand même les joueurs. Et essayer de gagner des titres en Belgique. Donc, on a recruté Jordan Ayou, libre. Ouais, il était en Angleterre, je le sais. Il était à Crystal Palace. Il a fait quelques belles années en Angleterre. On le recrute gratuitement. C'est vraiment un joueur pour la rotation. On a prêté Donny. On a prêté Salah El Boukamir. On a vendu François du côté du Paris FC. Bon, il avait 33 ans. Il ne m'intéressait plus trop. Eckert Ayensa. J'ai reçu une offre intéressante de Brest que j'ai acceptée. Nieukup, je ne sais pas si l'on me prononce bien, qui est parti à Bademov. Parce que je ne comptais pas trop sur lui cette année. On a Lapoussin qui est parti à Braga. Pareil, j'ai renouvelé l'équipe. Donc, Lapoussin est parti. On a recruté un milieu de terrain. C'est Mandela Keita que j'ai recruté. 22 ans, un Belge très, très intéressant. Il m'a coûté 6 millions d'euros. Vous le voyez, il est déjà valorisé à 18,5. Donc, il a fait une belle année et il a beaucoup progressé. On l'a changé de poste également. Il était MDC, on l'a fait passer en AMC. Et il se régale dans notre milieu de terrain. Un joueur complet, donc Mandela Keita, qui est arrivé. Et on a également Balikwisha qui nous a rejoint pour 11,5 millions. Donc, maintenant, il est valorisé à 30. Donc, on peut dire qu'on a plutôt bien fait de le prendre. Joueur de côté, puncher qui va très, très vite. Vous le voyez, 90 d'accélération, 87 de vitesse. En plus, qui répète les efforts avec 85 d'endurance. Donc, un plutôt bon joueur. Je vous montre l'équipe déjà. Donc, on a Amura, Vertesen toujours en pointe. Adingra qui est en soutien. Sonura, Keita au milieu de terrain. Bakuligwisha et Sigurosson sur les côtés. Sadiki que j'ai installé en titulaire en défense centrale avec Machida et McAllister. Yves Luzic toujours là au poste de Guardian de but. Et vous avez le reste de l'équipe sous les yeux. Donc, bon, on avait quand même une équipe assez complète et de plutôt bon niveau. Au niveau des résultats, écoutez, sans surprise, on a réussi à finir premier de la phase régulière à égalité avec Bruges. Et en playoff, ensuite, on a réussi à gagner 4 matchs. Donc, le plus important, c'était de faire mieux que Bruges. On a réussi à faire légèrement mieux qu'eux. Donc, on est champion. Voilà, on est champion de Belgique. Alors, on a été troisième l'année passée. On n'a pas été qualifié pour des Coupes d'Europe. Je ne sais pas si c'est normal. Je ne connais pas les places criticatives pour les Coupes d'Europe du côté de la Belgique. Donc, je ne peux pas vous dire. En tout cas, là, normalement, quand on est premier, on est censé jouer une Coupe d'Europe. Je pense l'an prochain. On va voir, du coup, si c'est buggé ou pas. Mais c'est déjà bien d'avoir réussi à gagner cette Ligue Belge. Adingra a eu la meilleure progression, plus 5. En tout cas, c'est le joueur qui a la plus grosse note générale. Le plus 2 de Sonura. Le plus 5 de Balikwishia. Détier, plus 2. Le plus 5 de Mandela Keita. Voilà. Et d'autres augmentations. Le plus 5 également de Sadiki en défense centrale. Voilà. C'est une belle année. Encore beaucoup de progression. Le meilleur buteur, c'est Vertessen devant Amoura et Adingra. Bon, les 3 offensifs qui ont très bien fonctionné. Et Sonura, meilleur passeur avec ses 11 passes décisives. Il a fait, lui aussi, une plutôt bonne saison. Eh bien, écoutez, on va essayer de poursuivre l'amélioration de notre équipe. Mais on a une attaque qui va à 1000 à l'heure, en plus. Ils sont très, très rapides, les 3. Donc, c'est pas mal. Avec, en plus, des côtés qui ont de la vitesse aussi. C'est plutôt de bon augure. C'est plutôt pas mal ce qui se passe. Voilà tout. Bon, écoutez, on va passer à la dernière année. On va essayer de gagner un nouveau titre de champion. C'est le but. On a envie d'être champion le plus de fois possible. Ouais, on voit pas le titre remporté. Mais si on le voit ici, non. Donc là, c'est le play-off. Man City, ouais. Non, on voit pas, malheureusement. Mais la Gantoise a gagné le play-off. Donc, le match entre les clubs de la phase championship et la phase outsider, quoi. On va dire ça comme ça. En tout cas, nous, on a gagné les play-offs de la Pro League. Et c'est tout ce qui compte. On se retrouve, les gars, pour la dernière année de ce petit concept où il faut briller en Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. On se retrouve, les gars, pour la dernière saison en Belgique. Briller. Et voilà notre objectif dans cette vidéo avec l'Union Saint-Gilloise. Eh bien déjà, sachez qu'on était en Coupe d'Europe cette année. On n'était pas en Ligue des Champions. On n'était pas en Europa League. On était en Conférence League. Oui, on était en Conférence League. Je voulais savoir un peu les finales. Donc, pour cette saison. En phase de poule, on a fait premier de la poule avec 12 points devant Portimonens, le Stua Bucarest et Odense. Donc, plutôt une bonne performance de finir premier de la poule. On évite le tour préliminaire et on se califie direct en huitième de finale. On a gagné L.C. 4 buts à 1 en huitième de finale. En quart, on a battu Aston Villa, un club anglais quand même. C'est pas rien. 3 buts à 1. En 2 minutes, on a étrillé Firenord 6-4. Et on jouera la Celtic Bilbao pour cette finale de Conférence League. Donc, on a la possibilité de gagner un titre européen dans cette vidéo. Ce qui est quand même très, 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 très beau. Cette année, on a eu la gros kick-up. Bon, ben voilà, on ne les avait pas. Cette coupe, on ne l'avait pas les années d'avant. Là, on l'a. Malheureusement pour nous, on s'est fait sortir dès notre entrée en liste au premier tour face à Louvain. Donc, c'est dommage. La Pro League, en saison régulière, on a fait premier avec 5 points d'avance. Et on a ensuite réussi à faire le... Ben le... On a réussi à bien finir avec la victoire. Également avec 3 victoires de nulle, une défaite en Championship. Donc, on gagne encore un trophée. C'est notre deuxième championnat de Belgique que l'on remporte. Donc, ça, c'est plutôt bien. On a la possibilité en plus de faire un doublé, un coupe championnat. Avec la finale que l'on a face à Bilbao. Donc, ça va être bien. Un possible doublé, voilà, comme c'est écrit ici. Le club a vécu une superbe saison avec un beau trophée. Donc, la Pro League, trop non dans sa vitrine. Aujourd'hui, les joueurs pourraient à nouveau remporter un titre. Cette équipe est vraiment irrésistible depuis plusieurs mois. Et ce doublé pourrait combler le bonheur des supporters. Voilà, mais ça va être notre but, bien sûr. Avant ça, je vous montre le mercato que j'ai effectué cet été. On a eu, donc, l'arrivée de De Bast. Donc, une belle arrivée en défense centrale pour un joueur très intéressant qui joue à Anderlecht. On l'a pris pour 8,5 millions. On a également recruté Mario Struikens. Donc, qui était du côté de l'Inter pour de la rotation. Un joueur qui peut jouer en 10 ou en buteur. Voilà, pour 6 millions 4. Burgess est parti. Donny est parti. Salah Elbukamir est parti. Et ensuite, McAllister et Nusson, c'est pas des joueurs qui sont partis. C'est pour l'année prochaine. Mais du coup, on s'arrête à trois saisons. Il n'y a pas d'incidence. Les meilleurs joueurs, écoutez, Balikwisha, plus 5 dans la saison. Adingra, plus 2. Le plus 3 de Vertesen. Le plus 2 de Ivuzic. Plutôt bon gardien, le croate. McAllister, plus 2. Le plus 1 de Sonura. Le plus 1 de Sigurosson. Mandela Keita, plus 2. De Bast, plus 4. Amura, plus 3. Le plus 1 d'Amani. Machida, plus 2. Sadiki, plus 5. Donc, il a bien augmenté. Sadiki, cette année. Struikens, plus 2 pour un joueur qui était remplaçant, comme je vous l'ai dit. Et quelques autres augmentations. Le meilleur buteur de la saison, c'est Vertesen. 37 buts. 37 buts. Ouais. 27 en Pro League. 20 buts pour Adingra. 15 buts pour Amura. Balikwisha, 11 buts. Sur Gorosson, 8 buts. Voilà. Le meilleur passeur, c'est Adingra devant Balikwisha. Balikwisha qui nous a fait un petit double-double bien sympa. Voilà, l'équipe, eh bien, pour le gameplay, elle est quand même pas mal. Je pense qu'on peut le dire. On a soit Machida, soit Sadiki. Mais je préfère mettre Sadiki que Machida pour le match. On va le tester, Sadiki. On aura au pire un Machida à faire entrer. McAllister, vous le voyez, il a 88 de physique. Il est monstrueux. Alors qu'il fait quand même mettre 75. Donc, il n'est pas très très grand. Mais il a une grosse endurance. Donc, voilà. Ça explique beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, on va tester cette équipe-là maintenant. Pour cette finale de Conférence League. Surtout que ce n'est pas tous les jours qu'on a une finale de Conférence League, clairement. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. En face, il y a une belle équipe. Mais on a envie d'aller faire le doublé. Europa Conférence. Première division belge. La Pro League. Donc, c'est parti. C'est parti. Je vous laisse voir un petit peu la cinématique pour cette finale de Conférence. Conférence League avec l'Union Saint-Gilloise. Eh bien, écoutez, on n'aura pas eu de Ligue des Champions ni rien. Mais on peut finaliste de cette C4 de notre première saison. Ah, c'est beau. C'est très très beau. C'est un beau trophée en plus. Il est très joli, je trouve, le titre. Donc, j'ai vraiment envie d'aller le soulever à la fin de cette vidéo, de ce gameplay. Le Royal Union Saint-Gilloise face à l'Atlético Club de Bilbao. Il s'annonce à être une belle adversité. Elle est jolie. Vraiment, cette coupe est belle. L'Europa Conférence League. Moi, j'aime bien cette compétition, l'Europa Conférence. J'aime bien cette compétition. Ça permet d'avoir des finales entre des clubs qui, normalement, ne pourraient pas forcément prétendre à s'y retrouver en finale. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette C4. Ça permet à des clubs un peu moins forts d'aller loin dans des compétitions européennes. Et même à des clubs de jouer des coupes d'Europe qu'ils n'auraient pas joué normalement. Donc, moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous dites à moi. Mais moi, c'est vrai que c'est une compétition que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Même si, paradoxalement, mon club de cœur, l'Olympique Yonnais, ne l'a jamais joué. L'Europa Conférence League. Et non, on ne l'a jamais joué. Et ne vous inquiétez pas que j'aime beaucoup qu'on la joue l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Donc, bon. Allez, on y va avec l'Union Saint-Gilloise. C'est parti. La frappe du Ludovic Blas. La première occasion du match. La voici l'ancien Nanté. Ludovic Blas. L'ancien Nanté qui va avoir la frappe. Qui va, malheureusement, pour lui, se dérober vraiment au moment où elle se rapproche du but. Mais c'est eux qui ont la première occasion dangereuse. Aïe, 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 le but. L'ouverture du score pour Bilbao. A la 31e minute de jeu sur ce coufran très lointain. Avec la tête d'Alvarez. Qui va lober notre gardien de but. C'est tapé par Enes Ounal. Très, très loin. Et là, il y a un duel gagné. Et puis, ça lobe notre gardien croate. Bien dommage. Allez, Alvarez, il va mettre sa tête. Elle est bien placée. Notre gardien est finalement un petit peu trop avancé. Et se fait lober. Allez, bien joué, Vertessen. Vertessen dans la surface. Ah, c'est à côté, Vertessen, la première occasion de l'Union Saint-Gilloise. Pourtant, Vertessen, il nous a habitué à marquer cette année. Là, il va rater le cadre, Vertessen. C'est dommage, hein. Pour une fois qu'on avait trouvé un petit jeu en 1-2, proche des lignes adverses, on a raté le cadre. Allez, il va falloir essayer de réitérer ce genre de frappe. Nesunal ! On n'était pas loin, Nesunal, d'avoir le deuxième but de Bilbao. On est un petit peu mieux, finalement, depuis que Bilbao a marqué le premier but. Mais ils peuvent, à tout moment, nous faire très très mal. On le sait. On le sait bien. Allez, Ludovic Blas, justement. C'est parti. C'est pour Vanuzic, notre gardien de but. Ah là 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 là. C'est trop dur. Et malheureusement, on va s'incliner dans un match un petit peu pauvre. Il n'y aura pas eu beaucoup d'occasion. Mais on aura tellement de données. Mais cette défense, elle était impénétrable de Bilbao. Et on va s'incliner. Un but à zéro. On perdra en finale de cette conférence ligue. On aura fait quand même, je pense, une bonne vidéo. J'espère que les Belges qui me suivent auront apprécié. Je sais qu'ils vont me demander de faire leur club. Je vous connais, les Belges. Dès que je fais un club belge, de toute façon, tous les autres Belges me demandent de faire les autres. Profitez. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la Belgique. C'est dommageable. En plus, le championnat est bugé dans le jeu. Donc, c'est magnifique. Mais voilà, ça m'a fait plaisir. Ça a changé un petit peu. On va, pas en Ligue des Champions, on va en conférence. C'est plutôt sympa aussi. Ça change un petit peu de d'habitude. Et moi, j'ai pris du plaisir. Ça dépaysse un petit peu. Donc, c'était sympa. Merci d'avoir suivi. Bien sûr, si vous avez l'impression, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je pourrais éventuellement, sur FC24, vous faire, bien sûr, une autre destination en Belgique. Merci d'avoir suivi. On se retrouve, les gars, très vite pour une prochaine vidéo. Très bonne semaine. C'était SD. Tchuss !